Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette toute première vidéo de la série Back to School pour l'année scolaire 2014-2015. J'espère vraiment que cette année les vidéos vous plairont autant que les années précédentes et cette année nouveauté. J'ai décidé d'installer en fait un hashtag qui est LilyBTS pour Lily Back to School mais vous comprendrez que c'était trop long donc j'ai décidé de raccourcir. Ce hashtag vous pouvez l'utiliser pour interagir par rapport donc à toutes mes vidéos Back to School. Si par exemple vous voulez aussi donner vos astuces d'organisation, vos idées, vos fournitures scolaires, envoyer vos photos etc. Utilisez ce hashtag comme ça je le verrai et je pourrai participer à la conversation mais également d'autres personnes pourront le faire et vous répondre. C'est vraiment ça que je voulais parce que je trouve que ce qui est bien dans le fait de faire des vidéos c'est de pouvoir interagir vous et moi mais je voulais aussi vous permettre d'interagir entre vous en fait donc je pense que le hashtag c'est une des meilleures manières de le faire. Et via ce hashtag vous allez également pouvoir en fait me demander les vidéos que vous souhaitez pour cette série Back to School. Je sais que la première vidéo qui m'a été demandée c'était des vidéos plus axées sur l'organisation en elle-même et également des conseils de méthode de travail. Donc je le ferai dans des prochaines vidéos mais n'hésitez pas également donc à demander les vidéos qui vous plairaient et j'essaierai de le faire dans la mesure du possible. Aujourd'hui cette première vidéo sera consacrée à mes achats chez Emma. J'avais déjà fait une vidéo précédente sur Emma, si vous avez envie de voir la vidéo je la vous mettrai ici. Je précise que j'ai absolument aucun partenariat avec Emma, c'est juste qu'au niveau papeterie honnêtement j'aime beaucoup ce qu'ils font parce qu'ils ont vraiment un très très bon rapport qualité-prix et donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Cette année j'ai décidé d'acheter mon agenda chez Emma parce que franchement ils ont sorti une collection qui est absolument magnifique, qui a un excellent rapport qualité-prix. Je vous mettrai tous les prix et tous les liens en fait directement dans la barre d'infos parce que je pense que c'est plus simple et ça encombre pas la vidéo. Si vous voulez vraiment les infos, allez voir dans la barre d'infos, ce sera le plus simple. L'agenda que j'ai choisi pour cette année donc c'est celui-ci, sachant qu'ils ont vraiment vraiment une très très grande collection donc je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur pour un petit prix. Donc voilà comment ils se présentent, de couleurs vert-mante on va dire et rose-néon que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve que les couleurs vives pour les fournitures scolaires c'est vraiment une très bonne idée parce que ça égaye un peu en fait nos cours, notre travail tout simplement parce que parfois on n'a pas toujours la motivation mais voir des couleurs c'est tellement plaisant donc voilà. C'est quelque chose qui peut paraître bête mais personnellement ça fonctionne très bien pour moi donc voilà. Alors cet agenda on peut le fixer grâce à l'élastique comme ceci. Il est également fourni avec un marque-page que vous pouvez donc déplacer et il est vraiment conçu en fait pour l'organisation scolaire puisqu'il a en fait tout un planificateur d'horaire pour les cours. Il a également une grille pour mettre en fait ses notes de fin d'année, ses résultats. Et enfin l'organisateur en lui-même en fait il se présente sur deux pages par semaine donc comme ceci, ce que je trouve largement suffisant parce qu'il y a quand même neuf lignes par jour sauf le samedi et le dimanche mais le week-end généralement on fait moins de choses donc c'est pas un problème. Par contre les lignes sont assez fines donc il faut quand même avoir une pas trop grande écriture, plutôt une petite écriture. De plus tous les deux mois vous avez une pochette cartonnée en fait où vous pouvez donc insérer des papiers si vous le souhaitez, des tickets de cinéma pour garder en souvenir etc. Vous avez également des pochettes transparentes où vous pouvez mettre par exemple vos photos ou bien des cartes postales ou des lettres comme vous voulez. J'ai déjà commencé à l'utiliser puisque en fait il commence en juillet et il termine le mois de juillet de l'année prochaine donc c'est vraiment vraiment très bien pensé comme agenda, comme organisateur. Le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas de vue d'ensemble du mois en fait et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup donc du coup je vais imprimer chaque mois une feuille et l'insérer dans mon agenda. J'ai également pris ce petit set de tampons encreurs que je trouvais très sympa donc il y a une encre qui est fournie avec et vous avez plusieurs motifs qui sont assez sympas pour décorer votre agenda ou même vos feuilles de cours pour faire des belles feuilles intercalaires par exemple. Voilà je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ensuite j'ai acheté un carnet à post-it donc ça fait partie de la nouvelle collection et sachez que dans la nouvelle collection en fait il y a plusieurs gammes différentes donc du coup vous avez plusieurs designs, plusieurs tonalités de couleurs différentes. Donc celle-ci c'est plutôt une qui est neutre je dirais mais qui est très sympa quand même. Vous avez une mini liste pour les choses que vous avez à faire et vous pouvez cocher une fois que c'est fait et plusieurs petits motifs très très sympathiques. Toujours dans les post-it j'ai... Oula je me suis pris un coup. Et toujours dans les post-it j'ai également acheté ceci qui sont hyper colorés mais j'adore parce que les couleurs vivent comme ça je trouve que ça ravive un cours tout entier. Ça peut également servir à autre chose que pour les cours évidemment. D'ailleurs tout ce que je vous présente en fait c'est plutôt des inspirations organisation mais je pense vraiment que l'organisation scolaire en fait doit s'intégrer dans votre organisation générale. C'est le plus simple et finalement l'organisation du coup devient un plaisir je trouve. Donc voilà ces post-it que je trouve vraiment vraiment très sympa, très très joli. Je crois que c'est un peu mon coup de coeur parmi mes achats. Et j'ai également acheté ceci. Donc en fait c'est des post-it marque-page que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo mais ceux-ci ont un design différent. Enfin ils ont des couleurs très vives que je trouve très sympathiques. J'ai également profité d'aller chez Emma pour faire le plein de stylos parce que je trouve qu'en fait leurs stylos sont de très bonne qualité vu que j'en ai déjà acheté et que je les trouve très très bien. Et en plus ils sont pas chers du tout et avec un design de folie. Donc pour moi ils n'ont que des bons points. La première chose que j'ai acheté c'est ce set de 3 stylos à motif fleuri. Toujours dans le même style mais dans un autre design. J'ai acheté ceci. Donc ils sont vraiment vraiment très très sympas ceux-ci. Je trouve que le design est assez original. J'ai acheté également un set de 5 crayons. Donc c'est vraiment un basique mais je pense qu'on en a toujours besoin. Et puis ceux-ci ils ont l'avantage d'être très très jolis. Donc voilà tout mignon avec une gomme également. Donc ça peut être toujours pratique. Et pareil ça coûtait vraiment pas cher. Tout ça ça devait coûter je crois 1,10€ quelque chose comme ça. Mais vraiment ce sont des très très bons prix je trouve. Et enfin pour terminer avec tout ce qui est de quoi écrire. J'ai acheté également ce set de 3 stylos. Cette fois-ci ils ont pas de capuchons en fait. Donc voilà c'est avec ressort. Ils sont également tout jolis. J'ai également acheté des clips métalliques. Donc en fait ça sert de marque-page. Et je trouve ça super sympa parce qu'ils sont vraiment designés d'une manière vraiment cool en fait. J'en ai également profité pour acheter des fardes comme ceci. Enfin je crois qu'en France ce mot n'existe pas. Donc on va dire des pochettes plastiques avec je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait c'est pas des anneaux mais en fait c'est des barres métalliques que vous pouvez plier pour insérer vos feuilles. Voilà je trouvais ça plutôt original pour classer les petits dossiers. En plus vous avez donc la couleur verdeau comme ceci. Enfin vermante. Et cette couleur rose fuchsia. Beaucoup plus vive mais très sympa également. Ensuite j'ai acheté un cahier parce que celui-ci mais la couverture est juste trop trop belle. Donc je vous montre. Avec un gros nœud et un style un peu marin en fait au niveau des lignes. Mais vraiment très sympa au niveau des couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc en plus c'est un 4 en 1 vu que vous avez 4 intercalaires. Et à l'intérieur les feuilles sont lignées. J'ai voulu également tester quelque chose que je ne connaissais pas. Donc ceci c'est un couvre-livre. Pas un couvre-lit j'ai failli dire ça. Mais non c'est un couvre-livre. Et il a la particularité d'être extensible. Donc il convient pour tout livre ou même tout cahier entre un format A5 et A4. Donc voilà j'ai pris en rose fluo. Mais je pense qu'il y avait plein d'autres designs. Et en plus il y a un petit marque-page qui est avec. Donc voilà c'est toujours pratique et utile. Et enfin mon dernier achat que je voulais vous présenter mais qui ne vient pas de chez Emma. Donc en fait c'est un peu hors vidéo. Mais bon je voulais quand même vous le montrer. C'est ce classeur-ci. Un classeur de la marque Hexaconta. Et je vous avoue qu'en termes de classeur c'est les seuls que j'achète de cette marque. Parce que je les trouve très résistants. Et si vous voulez vraiment un classement en fait à long terme. C'est ce que je vous conseille. Ils sont exceptionnels. Par contre c'est vrai qu'ils ont un prix un peu plus élevé. Mais c'est vraiment mes classeurs préférés. En plus ils ont une gamme de couleurs vraiment assez incroyable au niveau du choix. Et ça coûte 4,50€ il me semble. Donc c'est vrai que c'est assez cher pour un classeur de format moyen. Mais bon voilà j'ai vraiment un coup de coeur pour ces classeurs. Donc celui-ci je l'ai déjà rempli comme vous pouvez le voir. Parce que je l'ai acheté il y a 2-3 jours. Mais j'en avais absolument besoin. En fait celui-ci je ne l'utilise absolument pas en fait pour les cours. Mais pour un classement de mes feuilles importantes. Je sais pas si ça vous intéresse éventuellement ce genre de vidéo. Et j'ai réalisé tous les intercalaires moi-même. En collant des post-it index à chaque fois. Et voilà ça permet vraiment de personnaliser son classement et son organisation. Donc je trouve ça très sympa. Et donc si vous voulez une vidéo je vous expliquerai tout ça en détail. Pour vraiment réaliser finalement un joli classeur avec les papiers importants. Sans que ce soit vraiment une corvée. Parce que souvent on n'aime pas les papiers. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo achat. Évidemment ça ne représente pas toutes mes fournitures scolaires. Mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Cette vidéo-ci c'était plus en fait une vidéo inspiration. Cette vidéo-ci je l'ai surtout réalisée. Parce que je sais que c'est le genre de vidéo que vous vouliez voir. Et que vous m'aviez pas mal demandé d'ailleurs. Donc voilà pour mes derniers achats chez Emma. Il y a certaines choses que je vais utiliser pour les cours évidemment. Et d'autres que je vais utiliser pour mon organisation de tous les jours. Et même certaines choses pour les deux. Donc voilà c'est très pratique. Voilà je trouve que Emma a la particularité de faire de la papeterie vraiment avec un design impeccable. Surtout cette année. C'est vraiment une révélation pour moi. Ça fait très longtemps en fait que je connais ce magasin. Mais il m'avait jamais autant convaincue. Donc cette année j'avais vraiment envie de vous en parler. Si vous faites également des achats chez Emma. N'hésitez pas à me les montrer via par exemple Instagram. Avec le hashtag LilyBTS. J'irai les voir c'est promis. Et j'essaierai de vous laisser un petit commentaire éventuellement. S'il n'y a pas trop trop de photos non plus. Mais en tout cas dans la mesure du possible je le ferai avec grand grand plaisir. Par contre il faut absolument que votre compte Instagram soit public. Parce que sinon je ne verrai pas la photo. Ou vous pouvez partager la photo sur Twitter en mettant le hashtag. Et je le verrai également. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à participer cette année au Back to School avec moi. J'espère que cette idée vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer et à faire vos demandes. Parce que j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui vous font plaisir tout simplement. Et donc je vous retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo de cette série Back to School. En attendant portez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz